Musique Alors, bonjour à tous. Musique, Québec. Avec un peu de pluie finalement qui commence à tomber, j'arrive de ma séance de jogging. J'étais un peu décoiffé et mouillé parce que la pluie a commencé à tomber. Enfin, on a besoin d'un peu de pluie aussi après des jours et des jours de sécheresse et de chaleur intense, comme dans les régions tropicales. Il devrait y avoir des orages assez importants. Il y en a déjà eu dans plusieurs régions du Québec apparemment. Réjane m'a partagé ça. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'arrive de ma séance de jogging. Je m'en vais voir mes courriels pour voir s'il y a quelque chose d'important qui s'est produit. Et là, il y a eu un gros tremblement de terre qui m'a été rapporté par Aline, que je salue, qui va se reconnaître, de 7,7 qui a secoué le Mexique. Et on a un alerte au-dessus de l'année qui a été émis, qui menace le Guatemala et le Salvador. Alors, on le sait, depuis des jours, des semaines, depuis le début de l'année 2020, on a un système d'intensification, d'éruption volcanique et de secousses sismiques, de tremblements de terre incroyables. Puis on s'attend toujours à quelque chose de majeur. Là, ça semble être quelque chose d'assez puissant. On va aller voir ça ensemble. Un séisme de magnitude qui varie selon différentes données, entre 7,1 et 7,7, a été enregistré aujourd'hui, 23 juin, près de la ville mexicaine de la Crucesita, dans l'état d'Oxaca. Une alerte au tsunami pour la côte ouest du Mexique, le Guatemala et le Salvador, a été émise par le système d'alerte du tsunami américain. Le sud du Mexique a été secoué aujourd'hui par un tremblement de terre de magnitude 7,7, selon la fameuse ESJS. Pourtant, selon les informations du centre euro-méditerranéen, le séisme, pour eux autres, était de 7,4. Son foyer se trouvait à une profondeur de 10 km. On est ici. Donc, on semble être sur terre, mais vraiment limite avec la côte. Le séisme a atteint une magnitude de 7,1. D'après le service sismologique national, l'épicentre du tremblement de terre se trouvait à 12 km au sud-est de la ville de la Crucesita. Je vais vous laisser le lien. Il y a des images. Les secousses sont commencées. 30 secondes après la sirène de l'alarme sismique, selon le correspondant spoutnik sur place, les habitants évacués ne sont pas encore autorisés à rentrer. Selon le système d'alerte de tsunami américain, un raz-de-marée peut menacer le Guatemala et le Salvador, la côte ouest du Mexique, qui pourrait être frappée par un tsunami de 3 mètres. L'Équateur peut en connaître un d'un mètre de haut, est-il indiqué. Le président du pays, Andrés Manuel López-Sobrador, a publié sur Twitter un message à la population où il a évalué la situation relative au tremblement de terre. Pour le moment, aucun dommage matériel ni humain n'a été signalé, mais il n'y a pas de liaison avec l'État où l'épicentre du séisme se trouvait, indique le président. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas. Donc, tremblement de terre majeur au Mexique. On en parle ici aussi sur The Watchers. Sismes très forts et peu profonds frappent Oaxaca au Mexique. L'épicentre était situé à 11 kilomètres au sud-ouest de Santa Maria, à Zapotilan, où il y a 1 100 000 habitants. Non, plutôt 1 104 habitants. Ensuite, à 38 kilomètres de Currucicita, où il y a 15 000 habitants, 67 kilomètres de San Pedro, où il y a 13 habitants, ou 13 685 habitants. Enfin, on se retrouve avec une population d'à peu près 270 000 dans un rayon de 75 kilomètres de ce tremblement de terre-là. Et vraiment, on a une alerte. Des vagues de tsunami atteignant 1 à 3 mètres au-dessus du niveau de la marée sont possibles le long de certaines côtes du Mexique. Les vagues du tsunami devraient se situer à moins de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. À 3, pour les côtes du Costa Rica, d'El Salvatore, du Guatemala, d'Hawaï, du Honduras, de l'Île-Jarvis, et ainsi de suite. On fait une manclature civile. Donc, vraiment, quelque chose de majeur. Tremblement de terre de 7,7 rapporté au Mexique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada